C'est nous qui choisissons dans cet équilibre-là de donner plus ou moins de résonance à l'une ou l'autre de ces deux voix. Comment je pourrais faire pour donner plus de place à mon allié qu'à mon saboteur ? Parce que l'écriture, dans le chemin qui mène à la chance, c'est un outil et un partenaire formidable. Quelle est la place qu'a pris mon allié ? Quelle est la place qu'a pris mon saboteur ? Quelle influence ça a eu sur mes décisions ? Quelle est la place que j'ai envie de donner à mon allié et à mon saboteur ? Et je crois profondément à cette image des portes, c'est qu'en prenant conscience de ça, vous allez petit à petit rouvrir cette énergie dont on a besoin et cette capacité à écouter mieux votre allié et moins votre saboteur. La petite part de voix qui vous dira « tu hésites », vous saurez lui dire « je t'ai entendu, mais je sais qui est en train de me parler ». En écoutant ça, je pense qu'on a déjà des bases qui sont plus solides pour devenir chanceux et chanceuse. Pour moi, la chance c'est une compétence, l'inverse l'est peut-être aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...